Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fethi Al-Aoumi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Ces derniers jours, nous avons beaucoup parlé du projet de loi de finances. Parce qu'après deux ans de pandémie, la situation de certaines entreprises est des plus critiques. Parce que la relance économique est des plus attendus par tous et dans tous les domaines. Parce que beaucoup ne pourront peut-être pas se relever de cette période des plus difficiles. Comme l'a expliqué la ministre de l'économie et des finances, la pandémie a montré nos forces. Mais aussi et surtout nos faiblesses. Elle a mis à nu l'ampleur de l'informel et les manquements au niveau des secteurs sociaux. Sociaux, le mot social, que l'on retrouve dans de nombreuses interventions. Et en particulier l'économie sociale. Mais en réalité, c'est quoi concrètement l'économie sociale ? Une aide ponctuelle ou un levier réel qui pourrait tout changer ? Pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui ? Avec moi, aujourd'hui, Rizlène El-Manjara, la fondatrice et présidente de l'association Maroc Impact. Bonjour. Bonjour Faites Ria, merci pour l'invitation. Merci d'y avoir répondu. C'est une jeune association. Maroc Impact existe depuis un an et demi. Tout à fait. Alors on a besoin de vous aujourd'hui puisque c'est un sujet qui vous tient très à cœur et depuis très longtemps. Vous vous êtes inscrit durant toutes ces dernières années et c'est un sujet qui vous passionne. On a besoin de vous parce qu'on n'y comprend rien en réalité. On va essayer de parler très concrètement aujourd'hui dans le nouveau modèle de développement et mis en avant l'émergence de l'économie sociale comme nouveau pilier de développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très clairement et très simplement surtout c'est quoi l'économie sociale ? Alors avant de vous l'expliquer, il y a un mot qui m'a interpellée, c'est émergence. L'économie sociale ne vient pas d'émerger. Elle existe depuis des décennies et d'ailleurs, j'allais dire, elle est inscrite un peu dans l'histoire séculaire du Maroc. C'est une économie que l'on pratique depuis toujours. Nos médinas ont été conçus sur la base de systèmes d'économie circulaire, etc. Pourquoi on en parle ? Parce qu'il se trouve qu'on est dans une crise sanitaire exceptionnelle qui est d'ailleurs un choc économique où on a vu des défis colossaux environnementaux, sociétaux, sociaux explosés. Alors l'économie sociale, c'est très simple. C'est avant tout une économie et on oublie souvent de dire de l'interpréter sous l'angle économique. Elle est toujours expliquée sous l'angle social. C'est du social, mais c'est aussi du business. Et c'est là où nous, quand vous avez dit que c'est une jeune association, en réalité, moi, je la pratique à titre professionnel depuis une quinzaine d'années parce que nous sommes, je pense, des milliers, voire peut-être même des millions d'entrepreneurs sociaux qui sont invisibilisés parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre. Donc elle est pratiquée de façon intuitive, de façon pérenne économiquement parce que là encore, il faut casser les préjugés. Des entrepreneurs sociaux, ce n'est pas des entrepreneurs en mode survie. Ce sont des entrepreneurs qui servent l'intérêt général et qui sont dans la pérennité économique. En fait, l'économie sociale, c'est une économie qui vient à la fois servir l'intérêt général, apporter des solutions à des défis sociaux, sociétaux, environnementaux et être aussi dans la logique économique. On n'est pas sur une économie misérabiliste. On n'est pas sur une économie subsidiaire. Je n'ai toujours pas compris. De quoi s'agit-il ? Alors, écoutez, je vais vous donner, par exemple, juste, et pour nos auditeurs aussi, donner un exemple très concret. Alors, c'est ce que j'allais vous dire, un exemple très concret. Vous avez un entrepreneur social dans la région de Marrakech qui a sauvé l'une des dernières usines de fabrication de verres traditionnels marocains avec un savoir-faire séculaire de souffleurs de verres qui a organisé en amont tout un système de chiffonniers, et on sait que les chiffonniers fonctionnent dans le monde de l'informel, en organisant tout un système de collecte de verres issus du monde de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, sauver un savoir-faire, sauver une usine, faire travailler, faire de l'insertion sociale, en réalité, apporter une solution à l'inclusion financière, à la problématique de l'économie informelle, et surtout, produire des verres qui, aujourd'hui, s'exportent dans 62 pays, en s'inscrivant dans l'économie du développement durable, puisque ce sont des verres recyclés. D'accord. Voilà ce qui est capable de faire un entrepreneur social. Pourquoi il y a le mot social dedans ? C'est un entrepreneur tout court. Ah ben, merci, c'est ce que je dis souvent. D'ailleurs, vous avez dit jeune association, mais en réalité, moi, je plaidois depuis une quinzaine d'années, puisque j'avais eu l'immense fierté de créer la commission entrepreneur sociale et innovation sociale au sein du secteur privé. C'est avant tout un entrepreneur. Mais sa finalité première, c'est d'avoir un impact positif sur les populations locales dans laquelle l'entreprise est ancrée, parce qu'on parle d'ancrage local, c'est ce qui définit, en fait, l'économie sociale. C'est une économie de proximité. Voilà, alors là, vous venez d'utiliser quand même le mot le plus important et le plus approprié. Tout à fait. Que l'on ne cite pratiquement jamais. Et peut-être, il faudrait l'appeler, ou plutôt l'économie sociale, une économie de proximité. Vous avez entièrement raison. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous me le permettez, Rieslène, on utilise ce mot social à tout va. C'est dans toutes les bouches. On a presque l'impression au Maroc qu'on découvre l'économie sociale et que c'est devenu un phénomène de mode. Tout à fait. Et depuis, d'ailleurs, sur la feuille de route, je parlais du nouveau modèle de développement où ça apparaît en très bonne place à mettre en avant. C'est une économie de proximité qui bénéficie directement aux locaux. Avant de partir ailleurs, c'est-à-dire j'habite dans un village, vous avez cité Marrakech, j'habite dans un village, j'ai envie de créer une structure. Là, je ne suis qu'entrepreneur. Mais à partir du moment, si je comprends bien, à partir du moment où elle va bénéficier, en fait, à tous les habitants, elle devient de l'économie sociale. Et elle bénéficie aux habitants et aux territoires puisqu'elle agit à la fois sur la partie sociale et souvent environnementale parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, dans le contexte de la crise que nous vivons, dissocier les deux. Alors là où vous avez entièrement raison, c'est qu'on a un problème de sémantique. C'est un sujet qui a été galvaudé. Et là, on ne va pas rentrer dans une discussion philosophique parce que cette crise Covid, en réalité, vient nous apprendre quelque chose ou nous réapprendre ou nous remettre face à des réalités claires. C'est-à-dire que nous fonctionnons sur la base de modèles économiques, capitalistiques, où il y a une sorte de pensée dominante, où l'on continue à reproduire les mêmes mécanismes économiques qui sont inopérants. Pourquoi je dis inopérants ? Quand vous dites les mêmes mécanismes, on peut dire les mêmes erreurs ? Évidemment, les mêmes erreurs. Vous savez, à crise exceptionnelle, enjeux énormes, il faut de nouvelles réponses. Et on ne peut plus créer le monde d'aujourd'hui ou de demain en adoptant les mêmes mécanismes de création de richesses d'avant. Parce que sinon, on fait du flou ou du neuf avec les couleurs du passé. Ça, ce n'est plus possible. Et donc, cette économie sociale, finalement, c'est le parent pauvre de l'économie marocaine. Et donc, tout le travail que nous faisons, nous, à titre collectif, parce qu'un entrepreneur social, il y a un deuxième élément qui est fondamental, c'est qu'il est dans une logique collective. Il n'est pas dans une logique individuelle. C'est-à-dire qu'on crée de la richesse ensemble. Donc, c'est du partage de richesses. Exactement. Alors, on peut l'appeler l'économie de proximité. On peut l'appeler l'économie du partage. Mais certainement, peut-être pas l'économie sociale. Alors, j'insiste sur ce mot. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, et encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, quand on parle d'économie sociale, on pense directement aux petites associations, aux petites coopératives. En réalité, aux personnes qui sont dans des situations très difficiles, voire de précarité. Voilà comment est défini par tout un chacun, en fait, l'ensemble des Marocains, et bien ailleurs, d'ailleurs, l'économie sociale. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait peut-être changer de nom. Quand on parle de développer l'entrepreneuriat social, comment on peut faire ? Bon, alors, je reviens sur un élément important. Vous avez dit, ailleurs, on en parle aussi mal, bémol. Oui, vous avez été très heureux. Bémol. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple concret. Il y avait un événement exceptionnel à Riyad, où vous aviez tous les maniards de la finance réunis. Le nom de l'événement, c'était Invest on Humanity. Donc, vous avez aujourd'hui des fonds d'investissement, notamment BlackRock, qui est connu comme étant un fonds plutôt capitalistique, plutôt avide, qui explique que dorénavant, ces fonds-là n'investiront plus dans les entreprises qui ne sont pas capables de justifier leur impact social et environnemental. Donc, c'est pour vous dire que le sujet de l'économie sociale, il est au cœur des agendas internationaux. En ce qui nous concerne, je trouve que nous sommes très chanceux, parce que nous avons un souverain que Dieu l'assiste, qui déjà, lors de son discours d'intronisation, avait sommé les acteurs publics et privés de prendre conscience du fait que cette économie sociale doit être au cœur de nos politiques publiques et de notre modèle de développement. Et d'ailleurs, nous y sommes, parce que le modèle de développement, qui est un exercice, je trouve, très honorable, qui finalement a mis les mots, émoté, sur les réels mots de notre pays. Donc, l'idée, c'est de dire comment on passe du stade des lamentations au stade des remèdes, parce que nous sommes dans une société malade économiquement qui fonctionne à deux vitesses. Quand je vous parlais de schéma mentaux, nous avons aujourd'hui un secteur privé qui est entre le déni, l'impuissance et l'inertie, parce que ce sont des nouveaux modèles qui sont complexes, qui sont hybrides et qu'ils ne comprennent pas en réalité. Or, je suis très fière de dire que dans le cadre, moi, de mes activités personnelles et associatives, quand la crise Covid est arrivée, il y a des leaders du secteur privé et des acteurs publics. Et d'ailleurs, c'est ça la grande fierté, c'est que la crise Covid, elle a opéré un choc, un choc de transformation. On passe le stade des mesures d'adaptation de nos petites stratégies internes de grands groupes privés à de réelles mesures de transformation, parce que ces leaders, conscients des choses et de la gravité des choses, ont pris acte. En disant, on ne peut rendre nos activités pérennes que si on s'associe avec des acteurs terrain qui sont capables, eux, d'innover de façon frugale. C'est quoi innover de façon frugale ? On a des problèmes de financement. L'État-providence n'existe plus. Pourtant, l'État a fait beaucoup pendant la crise Covid, grâce à la vision éclairée de notre souverain. Et donc, l'idée, c'est de dire, c'est qu'on n'a pas accès à plus de financement. En réalité, parce qu'il y a une tension, il y a une tension de marché, il y a une tension de compétitivité, etc. Et donc, ces acteurs privés et publics sont conscients du fait qu'il va falloir faire mieux, plus vite, avec moins. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Il y a un troisième acteur qui est, qui sont en fait les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et là, il faut un peu de pédagogie. Parce que je rebondis, juste pour rebondir sur le secteur coopératif, on a trop souvent associé l'économie sociale au tissu coopératif, qui est finalement un acteur, j'allais dire, historique de l'écosystème. Or, l'économie sociale et solidaire, c'est justement un écosystème d'acteurs pluriels. Il y a les coopératives qui, malgré tous les efforts de financement, sont encore en mode survie. Il y a les acteurs associatifs qui sont très souvent aussi en mode survie quand elles ne sont pas d'utilité publique et qui sont à la merci d'ONG internationales et d'ailleurs qui finissent par servir les agendas des ONG internationales et pas les nôtres. Une question par rapport à ce que vous dites, s'il vous plaît. Et les entrepreneurs sociaux. Cette économie de proximité, est-ce qu'elle peut être une solution réelle pour régulariser pour le secteur informel, tout court ? Mais évidemment. Alors, si oui, elle est... Elle est... Comment ? Écoutez, je vais vous donner, puisque vous êtes avides de solutions concrètes, d'informations concrètes, je vous donne un mécanisme qu'on a mis en place, nous, pendant la crise Covid. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Quand les verrous sautent, quand on est en crise Covid et qu'il y a une forme de panique et de mutisme généralisé, qui a apporté des solutions concrètes, innovantes, économiques sur le terrain ? Ce sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, Maroc Impact. Exact. Pendant la crise Covid, on a essayé de trouver une alternative au Siam, qui est un salon. Le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture de Meknes, qui avait cette immense capacité de fédérer un tissu associatif, de les rendre visibles et de leur permettre ce qu'on appelle le go-to-market, c'est-à-dire la commercialisation. Il faut savoir que les coopératives, pendant la crise Covid, enfin, en tout cas, en dehors de la crise Covid, c'est 80% de leur chiffre d'affaires annuel au travers du Siam. Deux ans d'annulation de Siam. Vous pouvez imaginer l'impact que ça a pu avoir sur les communautés locales et qui, souvent, sont précaires, parce que c'est des communautés rurales, etc. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, nous avons proposé à un acteur public, qui est notamment le ministère de l'économie sociale, et à des acteurs privés déterminés, qui ont financé l'opération, d'imaginer une alternative, mais une alternative immédiate. Alors, on a donc levé de l'argent, on a mobilisé auprès de tissus coopératifs dans des régions enclavées, et je vous parle de ça en plein Covid, quand les rues étaient vides. À ce moment-là, je peux vous dire qu'il n'y avait plus d'événements d'économie sociale et on n'avait plus de stratège en face. Il fallait dégainer des solutions. Et donc, nous avons mobilisé plus de 80 tonnes de marchandises en moins de 15 jours. On a fait un double impact, c'est-à-dire qu'on a donné des solutions économiques à des communautés précaires, qui allaient tomber d'ailleurs dans l'informel, et en même temps, une contribution sociétale. On a réitéré ce mécanisme la deuxième année. Donc, on l'a fait en 2020, on l'a refait en 2021. 2020, on l'a fait en 15 jours, avec une force de frappe phénoménale, avec tous les problèmes de logistique que vous pouvez imaginer. Et on a distribué en 15 jours 5 000 sacs. La deuxième année, on s'est dit, ok, on va aller plus loin, parce que c'est ça, la force des... 5 000 sacs 2. 5 000 sacs solidaires. En fait, on a l'habitude de les distribuer pendant le mois de Ramadan, sauf que nous, on a essayé de créer un cercle vertueux. D'ailleurs, on les a appelés les sacs, soutien aux coopératives, un sac alimentaire solidaire. Si vous me le permettez, puisque depuis tout à l'heure, on parle d'économie sociale, et qu'il ne faut pas mettre tout ça sur le dos de la précarité. Là, vous revenez à l'aide précaire. Non, alors attendez, justement, j'y reviens, j'y reviens, parce que la crise Covid, en fait, elle nous a obligés à zoomer sur ces problèmes endémiques et structurels. Mais justement, vous avez raison, c'est que malheureusement, on a toujours, si vous voulez, considéré que l'économie sociale, c'était une solution pour les pauvres. C'est faux. L'économie sociale, aujourd'hui, elle vient réinventer l'ensemble des modèles économiques, d'une grande entreprise jusqu'à une PME. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si les modèles économiques de nos grandes entreprises ne se réinventent pas, ne mettent pas, je ne parle pas de RSE, si elles ne mettent pas l'impact social et sociétal au cœur de leur modèle économique, elles ne survivront pas pour la simple raison qu'elles n'arriveront plus à se financer. Je vous parlais de BlackRock. Elles ne, finalement, elles ne sont plus attractives auprès des consommateurs parce qu'aujourd'hui, on évolue dans une société où nous avons des consommateurs qui ont besoin de sens, qui ont besoin d'authenticité. Et elles ne seront même plus attractives pour leurs employés parce que les employés ne trouveront plus de sens à leur travail. Donc, aujourd'hui, l'économie sociale, c'est effectivement une solution pour des inégalités sociales et le problème de la pauvreté. Mais c'est aussi, j'allais dire, une nécessité pour les grandes entreprises et le secteur privé pour se réinventer et rester compétitif. Soit on se transforme, soit on disparaît. Alors, l'exemple qui me vient en tête pour imager un tout petit peu ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, ça me fait penser un petit peu aux hôtels écolos. Ces hôtels qui s'installent, que ce soit chez nous, au Maroc ou ailleurs, qui font attention à la nature, certes. Mais en fait, leur mode de fonctionnement est de l'entrepreneuriat social. On crée l'hôtel. Les femmes de ménage sont celles du village. On met en place des potagers qui vont bénéficier non seulement à l'hôtel, mais en même temps, ça fait travailler les... Oui, en mini-écosystème d'économie circulaire. Pratiquement. Et en fait, on fait travailler un village entier. Est-ce que ça, c'est de l'économie sociale ? Ou pas ? À une grande différence près. Laquelle ? C'est qu'un entrepreneur social est dans une lucrativité limitée. C'est-à-dire ? Je m'explique. Un entrepreneur social est dans cette boucle vertueuse où on vient prendre soin de l'homme, de la nature, etc. Mais au final, quand on fait ses comptes, un entrepreneur social se doit de rétrocéder au minimum 50%, voire 30% de ses bénéfices au service de la communauté. Ça, c'est... Parce qu'on ne peut pas... Alors, attends, attends, attends. Au bénéfice de la communauté... C'est-à-dire qu'on réinvestit... Qu'il doit réinvestir... Qu'on réinvestit... 50% de son chiffre d'affaires. 50% de ses bénéfices au service des communautés locales. Je dis n'importe quoi. Un hôtel écolo, à partir du moment où il fait travailler les femmes du droit, en leur apportant une solution à l'informel, en contribuant à plus de cohésion sociale, en leur donnant un avenir professionnel, en rétrocédant ce qu'on appelle le give-back. Parce que c'est ça, le fondement de l'économie sociale. Il n'est pas entrepreneur social qui veut. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un engagement aussi dans les faits, dans les chiffres. Va aller, justement, peut-être plus loin en réinvestissant cet argent. Je dis n'importe quoi dans la création d'une crèche au sein du doigt. Où on va mettre du matériel informatique pour agir contre l'exclusion et la fracture numérique. Alors ça, c'est 50% de bénéfices dont vous parlez quand on parle d'économie sociale. C'est n'importe quel entrepreneur pour avoir le label, en quelque sorte, d'être entrepreneur social. C'est une obligation ? C'est écrit où, ça ? Alors, écoutez, alors justement, là, vous touchez... Est-ce qu'il y a un plan législatif ? vous touchez le point de fond. Parce que moi, je peux me dire que je suis entrepreneur social et je me fais un maximum d'argent. je profite en fait de la situation en quelque sorte. Qui va me dire que je dois les rétrocéder ces 50% ? Mais alors justement, vous mettez le doigt sur l'élément essentiel dont on parle, pas souvent, parce que je suis passionnée par l'entrepreneuriat social, par l'économie sociale, je la pratique depuis 15 ans. Mais je suis aussi très critique vis-à-vis de l'écosystème. Parce qu'à un moment, on doit être dans le langage de preuve. On ne peut pas demander à l'État ou au privé de nous financer quand derrière, on n'apporte pas, on ne s'inscrit pas dans une dynamique de rupture. Et donc, pour bénéficier davantage, il faut qu'on prouve qu'on apporte quelque chose de matériel au service de nos communautés. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal. Ben voilà. Nous avons une loi et je tire encore la sonnette d'alarme puisque j'en ai tellement parlé à l'époque où j'étais à la tête de la commission innovation sociale à la CGM. La loi de l'économie sociale est plus qu'une urgence parce qu'elle pose un cadre, un cadre de fonctionnement de valeurs communes. Alors, mais attendez, mais puisqu'on en parle, on en parle dans la loi de finance, on en parle dans le nouvel modèle de développement. Non, alors, je précise. Mais aujourd'hui, il n'y a toujours pas de cadre légal, vous nous dites. Je précise, il n'y a toujours pas de cadre légal et qu'elle est bloquée au secrétariat général du gouvernement depuis 5 ans. Donc, comment peut-on ouvrir le champ des possibles à une économie quand elle n'est pas clairement définie, quand elle n'a pas de cadre de fonctionnement et quand il y a un fourre-tout d'acteurs qui, finalement, derrière, il n'y a aucune rédition des comptes ? Alors, je vous donne un exemple concret en Europe et je pense que c'est l'exemple français qui n'est pas le meilleur. Il y a ce qu'on appelle le label ESUS pour les entrepreneurs sociaux. Un entrepreneur social qui s'inscrit dans cette démarche, j'allais dire jusqueboutiste où on est à la fois dans l'impact positif, la lucrativité limitée, etc. On lui donne aussi la carotte, la carotte fiscale. On lui donne droit à un label qui lui permet d'avoir accès en priorité aux appels d'offres. Donc, vous voyez comment on peut créer un système vertueux. Oui, mais c'est ce qui m'inquiète encore plus et ce qui choquera même nos auditeurs. Donc, c'est bien beau de cette fameuse carotte où on nous dit c'est extraordinaire, c'est là où tout peut changer, ça peut être bénéfique pour l'économie nationale, c'est possible, tout le monde en parle et en même temps, on n'a même pas le cadre légal et légal pour le faire. L'État, l'État qui a beaucoup fait pendant la crise Covid parce que nous sommes dans un État social aujourd'hui. C'est ça, si on doit être, moi je suis très fière de voir qu'il y a une transformation au sein des acteurs publics. Maintenant, l'État doit être régulateur. Si on veut ouvrir le champ des possibles à cette économie et qu'elle ne soit pas dévoyée et d'ailleurs marchandisée, il faut poser un cadre légal. Ce cadre légal, nous n'y sommes pas et j'ose espérer que ce sera la priorité du gouvernement actuel. Ça n'apparaigne pas. Ça vous laisse sans voix. Non, ça me laisse sans voix parce que le discours est attrayant. On se dit, il y a, je me souviens, pendant la pandémie, comme tous les Marocains, la création justement de ce fonds de solidarité pour aider ceux qui étaient le plus en difficulté et finalement, c'était tellement huge. C'était énorme. Mais là, on a une économie sociale qu'on nous vend de part et d'autre. On se dit, c'est extraordinaire. J'espère que nos auditeurs se sera beaucoup plus clair en utilisant ce mot. C'est extraordinaire, mais elle est en train de mourir. Mais elle n'est même pas encore née. Oui, non, elle est née, elle est invisible. Si vous me le permettez, elle est presque morte-née. Oui. Voilà, elle est magnifique. Elle est posée là, devant la table. Non seulement, personne ne saura l'utiliser ou ceux qui l'utiliseront en profiteront pour leurs propres bénéfices. Tout à fait. Et en fait, ce partage de richesses n'aura pas lieu. N'arrivera jamais. Je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de cadre légal pour légiférer tout ça. Parce que là, il faudrait quand même un texte de loi qui arrive le plus vite possible en expliquant ces 50% quand même de bénéfices. Tout à fait. Et ce texte de loi doit être co-construit avec les acteurs terrain et les acteurs de l'économie sociale pour éviter de prendre des pistes malheureuses. Maintenant, mon discours, sincèrement aujourd'hui, c'est un discours positif. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Je vais juste, avant juste d'oublier, parce que c'est important, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de fiscalité, d'aide. Comment ça fonctionne, s'il vous plaît ? Ça veut dire, je veux demain, moi, devenir entrepreneur social. J'ai des aides de l'État ? Non, pas du tout. Vous êtes entrepreneur tout court comme l'immense majorité des entrepreneurs. Alors, quel est l'intérêt pour moi de faire de l'économie sociale ? En fait, c'est tout c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire quelle société on veut pour nos enfants demain ? On ne peut pas fonctionner dans une société à double vitesse. On ne peut pas fonctionner avec des leaders qui passent leur temps à nous parler du doing business, du PIB, alors que derrière, on ne crée pas d'emploi. Et d'ailleurs, il faudrait que nos leaders se mettent un peu à la littérature internationale. on a la dernière prix Nobel de l'économiste Air Duflo qui explique par A plus B que le PIB n'est pas une filanité en soi parce que de toute manière, il y a un décrochage total entre la croissance économique et la création d'emplois. Donc, à un moment, l'entrepreneuriat social, c'est un entrepreneuriat de gens convaincus qui croient dans un autre modèle, qui le font de manière volontaire. J'allais dire, nous sommes des conspirateurs positifs où on pense qu'il y a le modèle de l'économie classique mais il y a autre chose. Maintenant, le coût social est énorme parce que nous, on arrive à tenir parce qu'on y croit mais à un moment, l'économie nous rappelle à la réalité. Il nous reste trois minutes. Ah oui, non, ça va très 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 vite. Un auditeur qui vous entend là et qui se dit, moi, ça me passionne ce sujet, comment je peux faire ? Est-ce que vous pouvez donner une réponse en quelques minutes ? Quelqu'un qui se dit, je veux me lancer dans votre entrepreneuriat social ? Alors, très bien, nous nous sommes saisis de ce sujet parce qu'être le parent pauvre ad vitam et tarnam, ce n'est pas possible. On y croit. On a créé un écosystème qui s'appelle Maroc Impact et aujourd'hui, je suis très fière de dire que nous sommes force de propositions et qu'on est en train d'institutionnaliser ces méthodes alternatives et d'ailleurs, nous sommes sur le point de lancer un programme extrêmement innovant qui est peut-être l'un des premiers programmes à ancrage territoriaux d'innovation frugale unique sur le continent parce que nous avons proposé, convaincu un acteur public qui nous a fait confiance. Lequel ? Le ministère de l'économie sociale. C'est un projet que nous allons lancer premier trimestre, incha'Allah, 2022 et donc l'idée, c'est de passer des égosystèmes aux écosystèmes où un entrepreneur lambda qui a envie de créer avec du sens, qui a envie de créer de la valeur économique et en même temps de la valeur sociale, qu'il puisse trouver des espèces de plateformes physiques où on lui apporte l'accompagnement, le lien social, l'interconnexion avec des écosystèmes. On peut faire travail des start-upers avec des femmes rurales parce que le souci aussi, c'est qu'on agit trop en silos et comment cette intelligence collective et cette palette d'intelligence fonctionnent ensemble pour créer de nouveaux modèles économiques pour apporter des solutions à des quartiers défavorisés ou des communautés rurales défavorisées. On en reparlera, je vous le promets, vous reviendrez en attendant, peut-être, ne croyez-vous pas qu'il faudrait communiquer davantage sur cette économie sociale pour notre jeunesse parce qu'on parle beaucoup de cette jeunesse. Peut-être, je ne sais pas, communiquer sur des formations, comment on peut faire, avoir en quelque sorte un mode d'emploi tout simplement. Tout simple, c'est ce qu'on fera sur le terrain. Le problème, c'est que comme vous l'avez dit, le trop de com' a tué la com'. Donc aujourd'hui, l'économie sociale est complètement dévoyée. Elle s'événementialise, elle ne s'essentialise pas. Donc quand nous créerons notre projet pilote qui pour moi est un poisson pilote du changement pour la création de richesses durables sur les territoires parce que nous sommes dans un langage de preuve, à ce moment-là, nous communiquerons sur du réel et non du fictif. Nous reviendrons sur cette économie sociale avec nous la fondatrice et présidente de l'association Maroc Impact. Merci infiniment, Rislaine. Merci à vous. C'était court, hein, Fetria ? Quand c'est passionnant, c'est toujours. Ça va très, très vite. En espérant avoir convaincu les auditeurs pour créer du sens et garder la niaque parce que notre pays est beau et plein de potentialité et en fait, créer de l'emploi, c'est aussi miser sur l'ingéniosité de nos jeunes et de nos moins jeunes parce que le social business n'est pas seulement une histoire de jeunes mais d'intergénérationnels. Vivre avec vous. Radio 2 et moi.